On est ici avant tout pour parler de religion, Mgr Brizard, environ 86% de la population, Stéphanie l'a dit tout à l'heure, est d'origine musulmane. La majorité est sunnite, c'est ça ? La majorité est sunnite, est devenue sunnite, puisque quand l'Egyr a établi son empire sur la Syrie, toute la Syrie était chrétienne. Et c'est par l'érosion du temps que l'islam est devenu majoritaire. – Ce qui faisait dire tout à l'heure, on l'a vu à l'intervenant, qu'aujourd'hui c'est une église en terre d'islam. – Il a dit, le patriarche, c'était l'église de l'islam. – Oui. – Bon, c'est un peu une formule. – Une caricature. – Une formule, j'aime mieux quand il dit qu'il est le représentant de l'église arabe. Car ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces églises se sont adaptées, ont épousé les mœurs, la culture, comme on dit aujourd'hui, la langue des conquérants. Ce n'est pas tout à fait vrai pour les Chaldéens qui ont gardé leur langue et leur spécificité. Ça tient aussi au fait qu'ils étaient, qu'ils sont toujours d'ailleurs plutôt sur le nord de la Syrie, surtout en Irak, en Iran, au Turkestan, etc. – Revenons à un co-instant sur l'islam. Donc vous disiez que le pays est aujourd'hui à dominance sunnite. – Oui. – Les chiites, eux, représentent donc une part très, très minime, finalement, de cet ensemble. – Alors je ne pourrais pas dire que c'est minime. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Mais les chiites, c'est une minorité qui compte. – Avec une ramification de ruse également. – La particularité de la Syrie, c'est que c'est une mosaïque de minorités. La minorité au pouvoir, ce sont les alawites, puisque la famille Al-Assad est alawite. Vous parlez des druzes, n'injuriez pas les druzes. Les druzes, ce ne sont pas des musulmans. Ils sont druzes, ils sont eux-mêmes. Ils n'ont pas les mêmes livres sacrés, puis c'est la preuve qu'ils ont parmi leurs livres sacrés. – Mais c'est une ramification de l'islam chiite quand même, non, à la base ? – Alors ça, vous êtes peut-être plus savants que moi. – Mais ils acceptent par exemple l'évangile de selon saint Marc. – Oui. – Puis on a une société qui est très hiérarchisée. C'est très particulier le druze. – Alors parlons des chrétiens, parce qu'il y a une vraie vie, on l'a senti à travers ce reportage de deux communautés qui existent vraiment, une communauté ancestrale sur place. – Alors les chrétiens qui sont en Syrie, ce sont les descendants de la population originaire, c'est-à-dire qui étaient là avant l'arrivée des arabo-musulmans. Donc on dit qu'ils sont arabes par la culture, ils ne le sont pas du point de vue de la race, même s'ils ont probablement des origines également sémitiques. Et alors ce qui est intéressant pour les chaldéens, qui ne sont qu'une partie des chrétiens qui sont là-bas, les chaldéens ont gardé leur langue propre, l'asyro-chaldéen, une sorte d'araméen, et que l'on dit proche de l'araméen palestinien que parlait Jésus. – Alors on peut revenir peut-être sur ces différentes églises, véritables mosaïques qui existent sur place. Il y a tout d'abord, on va les présenter les unes après les autres, cette église syrienne orthodoxe. – C'est-à-dire que si on regarde la carte, il y a une encoche dans la carte qui est les méfaits de la diplomatie au lendemain de la guerre de 14-18 et qui a duré là-bas jusqu'en 1923, il ne faut pas oublier. Et il manque la capitale chrétienne de la Syrie qui est Antioche. Et c'est à partir de ce patriarcat d'Antioche que nous avons la diffraction des différentes églises qui se réclament toutes d'Antioche. Et Antioche, c'est là où les chrétiens ont reçu pour la première fois le nom de chrétien. Le premier évêque d'Antioche, il ne faut pas l'oublier, c'est Saint-Pierre. Avant d'avoir sa chair à Rome, il l'avait à Antioche. Donc la première église, c'est l'église syrienne. Syrienne, c'est-à-dire, c'est l'église du patriarcat d'Antioche avant l'hélénisation, qui n'ont pas accepté que les Byzantins marquent leur pouvoir, car ils étaient très puissants, les Byzantins, sur la Syrie. Et de sorte qu'ils ont obligé toute la Syrie à s'héléniser. Il y a des gens qui ont refusé, ce sont les Syriens et aussi les Maronites. Ceux qui observent un peu cette tradition byzantine, visiblement, ce sont les catholiques grecs ou melkites. Alors, il y a d'abord les Grecs orthodoxes. Les Grecs orthodoxes, qui sont de langue grecque, liturgiquement grecque, même si aujourd'hui, ils les expriment volontiers en arabe. Et il y a, suite au grand mouvement catholicisant du XVIIe siècle, il y a une branche qui est la branche grecque melkite catholique. Il y a donc les catholiques syriens, et puis les catholiques romains, ceux qui vivent notamment dans l'ouest de la Syrie. Les catholiques latins, oui. Latins, oui. Latins, oui, oui. Ou des romains latins, oui. Il y a des latins qui sont... Alors, il n'y a pas d'une hiérarchie constituée de la même manière. Il n'y a que des vicariats apostoliques. Il y en a un à Alep, qui concerne donc tous ceux qui sont... Les vicariats ont été établis pour soutenir ces congrégations d'origine française ou européenne et qui avaient besoin, effectivement, d'avoir un responsable religieux pour leur animation spirituelle. Et puis, peut-être juste un tout dernier mot. On va rentrer un peu dans l'aspect technique sur les catholiques chaldéens. Donc, avec un patriarcat qui, lui, pour le coup, réside non pas sur place, mais à Bagdad. C'est bien ça. Alors, les chaldéens ont un patriarche qui est à Bagdad, mais qui porte en réalité le titre de patriarche de Babylone. C'est un peu plus au sud de Bagdad. Et l'église chaldéenne, c'est toute une aventure. Toute une aventure parce qu'aujourd'hui, nous voyons une église extrêmement réduite et qui a eu une extension extraordinaire, comme dit le pape Jean-Paul II. C'est sans doute la plus grande catastrophe missionnaire que d'avoir laissé tomber les chaldéens dans leur effort missionnaire, puisqu'ils sont allés jusqu'en Chine et en Corée. Jusqu'au XIIe siècle, il y avait un évêché à Pékin. – Oui, un peuple de migration extraordinaire. – Extraordinaire. – On les a vus, notamment, très récemment, en banlieue parisienne, où ils sont très présents. – Alors ceux-là, ils viennent de Turquie. – Oui. – De Turquie, ils ont été chassés de leur village et ils sont venus par village entier et se sont installés dans la région parisienne. Et il n'y a pas très longtemps, on a inauguré l'église de saint Thomas apôtre de Sarcelles. – Sous-titrage Société Radio-Canada